Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Enmarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Ok les gens, on est parti pour le chapitre 565, le chemin d'orze. Chemin que, normalement, va emprunter Barbe Blanche. Du coup, pour tenter de venir en aide à Ace, je pense que Barbe Blanche va littéralement retourner Marineford, va s'attaquer directement aux amiraux. Parce que je pense qu'il y a heureusement qu'eux qui peuvent s'opposer à lui sur ce territoire. Tu penses qu'il a quel âge Marco ? Je pense que, je ne sais pas, 30-40 ans peut-être, un truc comme ça. Pourquoi la retransmission a-t-elle été coupée ? Montrez-nous Marineford. Putain, Sabahoudi, ils sont vraiment en mode télé. Ils sont vraiment en mode cinéma duplex. Le Dendenmushi de Marineford semble avoir quelques soucis techniques. On n'y peut pas grand-chose, j'en ai peur. Oui, oui, des soucis techniques. Des soucis techniques, j'allais le dire. J'allais le dire. Ouais, ouais, c'est d'être une erreur. Bah, c'est une erreur. C'est un cap qui s'est débranché, voilà tout. Nous ne faites pas chier avec vos questions, là. Une erreur. Barbe Blanche, a-t-il vraiment passé un accord avec les Marines ? A-t-il vraiment trahi ses alliés ? C'est... En fait, ça me fume. Ça me fume parce que c'est vraiment... C'est vraiment en mode... Genre, la Marine, ils ont fait leur stratagème en mode « Regardez ! Regardez, Barbe Blanche ! Il a trahi les pirates ! » Hop, vite, 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 vite ! Coupez la transmission avant que Barbe Blanche donne la vraie version des fées. Vite ! Vite, il ne faut pas que Barbe Blanche ait le temps de donner sa version. Non, gros ! C'est... C'est honteux ! C'est honteux ! Allez, il manque les popcorns, moi, j'avoue. Non, vraiment ! C'est... C'est la petite stratégie en mode... « Hé, regardez ! Il a trahi les pirates ! » Allez, hop ! On coupe les communications, comme ça, Barbe Blanche n'a pas le temps de se justifier. C'est honteux ! Trouvez un moyen, on veut le voir. Vous ne manquez vraiment pas d'air, les Marines. Oui, c'est vrai, rien n'indique un possible retour de la tronche. Transmission. Hé, mais il est encore là ! Que va-t-il arriver au monde ? Alors, c'est ici que s'arrête la mascarade. Hé, mais je ne pensais pas... Je pensais qu'il avait quitté... Je pensais qu'il avait quitté... Ça va au-dit, Kid ? Moi, je pensais qu'il avait quitté. Attends, parce que Kizaru, il avait dit... Ouais, il a capturé limite tout le monde sur l'archipel, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, il a dû se barrer, tu vois, normal, quoi. Il a voulu aller au ciné, j'avoue. Pour faire le revêtement de bateau, ça prend du temps. C'est vrai que Riley, il devait s'occuper de ça, à la base. Enter, tu dis n'importe quoi, le gouvernement mondial ne mentirait jamais au peuple de One Piece. Ah, j'avoue. J'avoue, correct, j'ai abusé, là. Là, j'ai abusé, je dis vraiment n'importe quoi. Le gouvernement ne mentirait jamais au peuple. Vraiment jamais. Il faudrait que tu lises le chapitre A en live. C'est un chapitre série, mais canon ou Ace et le prota. Ah ouais ? Ça a l'air incroyable, ce chapitre, par contre. Ça a l'air incroyable. J'ai ramené tout l'équipage jusqu'ici pour voir cette guerre. Et on nous sort qu'il y a un problème technique. Comme si c'était un problème technique. Hein, ce n'est pas ça. Vous n'êtes quand même pas si stupides. Ils ont interrompu la retransmission parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent cacher. Aussi bien au monde qu'à nous les pirates. Barbe blanche, trahir ses alliés, c'est ridicule. C'est justement parce qu'ils ne feraient jamais ce genre de choses que c'est une légende vivante. Voilà. Au bout d'un moment, les vrais pirates dignes de ce nom ne se font pas avoir par des stratégies et des subalternes. Voilà. Au bout d'un moment, ceux qui sont vraiment intelligents, ils font la part des choses en fait. Allons-y. Mais ils sont tous là en fait. Il n'y en a aucun qui s'est barré de Savo Di. Ils sont tous restés. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Genre, il y avait Kizaru qui a débarqué sur l'île. Ouais. Kizaru. Oh. Moi, je reste sur l'île. C'est bon. Les rivaux de Luffy. Ouais, c'est ça. La probabilité de survie de l'équipage de Barbe Blanche et de... Capitaine Bunny. Non mais vraiment, ils sont tous là. Ils sont tous restés. Genre. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Genre, Kizaru, il a voulu capturer toute l'île, mais tout le monde est resté. Genre. C'est un truc de fou. Ouais, après, t'as peut-être raison. Effectivement, l'ami, ils sont peut-être partis puis revenus. Ça, c'est possible. C'est possible qu'ils soient revenus après que Kizaru soit parti. Ça, clairement. Il y a une possibilité. Fermez-la. Laissez-moi tranquille. On lève les voiles, Bepo. Aïe, Capitaine. En route, Jean-Barth. Merci, Ojime02 pour le Sabavec Prime. Merci beaucoup. Merci, ElixBloody pour le follow. Merci énormément, les amis. C'est seulement à Sabaody l'écran géant dernier cri. Ça fait plusieurs jours. Ouais, mais c'est peut-être ça. En vrai, c'est peut-être qu'ils sont partis quand Kizaru étaient là et après, ils sont revenus. C'est bien possible. Oula. Oh, la transition. Oh, la transition, gros. T'es là en mode... Tu sais, t'es là en mode... Genre, ouais, on a Sabavec Prime, on regarde l'écran. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, mais les... Il s'appelle le chirurgien, je crois, non ? On l'appelle le chirurgien, lui. Et il a les plus en mode médical, tu vois. Sur l'épée. Je pense que c'est pas un hasard. Si on l'appelle le chirurgien et qu'il a les plus médicales sur l'épée, bro. C'est une petite ref, à mon avis. Oh, la transition, quoi. Le chirurgien de la mort. Ah, c'est le chirurgien de la mort qu'on l'appelle. Ah, ouais. Ça donne pas trop envie d'aller dans son cabinet. Oh, putain, non, mais... Non, mais lui... Eh, Akainu, il est là pour anéantir. Akainu, il est là pour anéantir avec un grand A. Là, lui, il veut anéantir avec un A qui fait la taille de la Tour Eiffel, bro. Il est là, il est là en mode abattre l'ennemi. Il est là pour abattre l'ennemi. C'est ça. Oh, là, là, là. Non, par contre, vraiment, son pouvoir, il est terrifiant. T'imagines ? Il envoie des points de magma. Genre... Il envoie des points de magma. Tout va bien. T'es là, tu sais, tu te bats sur un champ de bataille. Et t'as des putains de météorites qui tombent du ciel, en fait. Tu vois ? Akainu, il s'est réchauffé l'ambiance. Ah, c'est pas mal. Pas mal, j'avoue. Merci, Lio Peach. Merci beaucoup pour les 7 mois d'abonnement. Merci énormément. Ah, ouais, j'avoue, c'est le Dragon Dive, mais version Akaiu, ouais. Oh, putain, par contre, le bateau mobydique, là, il est en train de souffrir. Mais en plus, c'est ça, hein. C'est qu'au final, la pluie de magma qu'il fait, eh ben, du coup, la glace, ça perce tout. Et en fait, tout le monde tombe à la flotte, quoi. Le plan, il est carré, mais il est tellement machiavélique. Il a tapé du point sur la table. C'est pas vrai. Notre bateau. Le bateau qui a porté l'équipage de Barbe Blanche pendant des décennies. Le mobydique. Oh, putain. Je suis désolé. Ça doit tellement te faire du mal de voir ça. Ça doit tellement te faire du mal de voir ça, genre. Genre, t'es là. Ton bateau que t'as... Je sais pas combien de temps il a, le mobydique. Je sais pas depuis combien de temps, mais je pense qu'il l'a depuis un bail. Il l'a vraiment depuis un bail. Ce bateau qui lui a fait traverser... Eh, de toute façon, les gens, on sait, hein. On l'a vécu avec Mairie, hein. Akaino est en train de réitérer Pompéi. Ouais, c'est ça, c'est leur Mairie à eux, comme vous dites. C'est leur Mairie à eux, et on sait. On sait ce que c'est quand un bateau que tu aimes, il disparaît. Et on sait ce que ça fait, tu vois. Et je pense que... Bah, honnêtement, les gens, je pense que la douleur qu'ont eue Luffy et l'équipage en perdant Mairie, je pense qu'elle doit être insignifiante à la douleur de Barbe Blanche pour le... pour le mobydique. Parce que, forcément, la douleur est multipliée par les années, l'expérience, les aventures, etc. Tu vois. Je pense que le mobydique, il en a vu plus d'une de Mairie, hein. Je pense que le mobydique, lui, il en a vu des monstres de Grand Line, hein. Non, au contraire. Au contraire ? Bah, frérot. Je pense que le mobydique, il a vécu beaucoup plus de choses avec Barbe Blanche que le Mairie, il en a vécu avec Luffy. Je pense. Six mois, veste 30 ans. Bah, voilà, par exemple, tu vois. Six mois, veste 30 ans, quoi. T'imagines 30 ans de vie sur ce bateau ? C'est... Le perdre, c'est affreux, genre. Ouais, mobydique, limite, c'est son fils, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est bien pire. Ça fait tellement plus longtemps. Il y a tellement eu plus d'aventures. C'est... Non, mais en plus, les gens, les gens, regardez. Regardez. Il se contient. Là, vous voyez pas parce que l'image est pas très grande. Mais là, là, on voit, on voit vite fait des traces de sueur, des trucs et tout. Genre là, on voit que ça... On voit qu'en fait, il se contient de fou, en fait. Y a-t-il rien qu'on puisse faire pour détruire ce mur ? Putain, c'est vrai que les murs, là, incassables, là. Trop chaud. Le magma fait bouillir la mer. Regarde là-haut. Non, mais... Là, là, ils sont dans un guet-apens. Littéralement. Littéralement, ils sont dans un guet-apens. En fait. Vous vous rendez compte que... Merci beaucoup, l'instant manga pour le raid. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Un bon bain chaud gratuit. Vous êtes horribles. Non, mais là, en fait, dites-vous, ils sont... Littéralement dans un... En fait, ils sont dans une souissière, quoi, tu vois. C'est vraiment, genre, là, ils sont piégés comme des rats. Parce que, genre, ils sont sur une mer qui est glacée. Ils ont fait... Bien entendu, hein. Est-ce qu'ils ont pas fait exprès de tirer sur les bateaux pour pas qu'ils puissent remonter dessus ? On se demande, hein. Akainu, est-ce que vraiment... Ah, Akainu, il a pas fait exprès, hein, de viser aussi le bateau, hein. Non, non. Non, non. Il a pas fait exprès de viser les bateaux. Comme ça, ils peuvent pas remonter, tu vois. Pendant que la glace, elle fond, hein. Non, il a pas fait exprès. Là, ils sont quand même sur une glace qui est en train de fondre à cause du magma d'Akainu. Du coup, ils vont littéralement tous tomber à la flotte. Sachant que les bateaux, ils ont tous été visés, ils sont en train de brûler. Et sachant qu'en plus, autour d'eux, il y a des murs impassables qui les empêchent de se remettre sur la terre ferme et qu'il y a en plus les canardes. Est-ce que tu peux être plus dans la merde que ça, très honnêtement ? Je pense pas, hein. Je pense pas que tu peux être plus dans la merde. Je sais pas. Rien à moi, ça. Voilà. Voilà. Là, euh... Là, on est dans un... dans un stade où je pense que tu peux être dans une meilleure situation, quoi. Tu vois. Ah, vous n'oubliez pas Florian, c'est vrai, quoi. Ah, Squardo, hein. Squardo, euh... On n'oublie pas non plus. Le chemin vers la place a disparu. Tout cet endroit va redevenir l'océan. Bah, en fait, euh... Le chapitre, ça s'appelle la route de Horz ou un truc comme ça. Bah, en fait, euh... Il faut monter sur lui, hein. Il faut monter sur lui pour passer, hein. Les gens. C'est la seule voie d'accès, hein. Il n'y a que à cet endroit-là où tu peux passer. Et en plus, c'est le bon chemin. Oh, et en plus, il y a beaucoup de trucs du démon, effectivement. S'ils tombent à la flotte, il y en a, ils sont finis, tout. Jamais Akainu est un mignon toutou. Tout le monde le sait. Ouh là. Attends, il nous fait quoi, là ? Oh, putain. Non, mais les gens, s'ils cassent le mur, c'est une dinguerie. S'ils cassent le mur, c'est une dinguerie. Oh ! Oh ! Non, mais... En fait, les gens, vraiment, je vous jure, je ne sais pas quoi en penser. En fait, je vais vous dire un truc, je ne sais pas quoi en penser. Genre, est-ce que c'est une dinguerie que le mur puisse résister à Barbe Blanche ? Et je pense que c'est le cas. Ou est-ce que c'est une dinguerie que Barbe Blanche arrive quand même à faire ça à ce mur ? Je vous jure que je n'arrive pas à savoir. Je n'arrive pas à savoir. Éclairez-moi, les gens. Là, éclairez-moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une dinguerie que le mur résiste ? Ou est-ce que c'est une dinguerie que Barbe Blanche arrive quand même à faire ça à ce mur ? Tu vois. Regarde le mur derrière. Ben, je crois que c'est les deux, limite. Ouais, en vrai, c'est les deux, je crois. Parce que, comme vous dites, regardez le mur derrière. Gros, le mur derrière, il est en PLS. Le mur derrière, il est en mode comme ça, tu vois. Ouais, le mur derrière, il a été explosé. Ben, de toute façon, les gens, si le mur derrière s'est fait exploser, c'est que le mur de devant, mais il a tanké la mort. Il a tanké la mort, ce mur. Oh là là, non mais... Ouais, non, ouais, ok. Ok. Alors, voilà. Vous voulez que je vous dise un truc ? La question que je viens de poser, on peut y répondre avec deux images. La question que je viens de poser, on peut y répondre avec deux images. Le mur, c'est une dinguerie qui soit encore là. Et la preuve, c'est que le mur derrière, il est en train de s'effriter. Donc ça, c'est la preuve que le mur, c'est une folie qu'il ait résisté aux fruits de barbe blanche. Et par contre, le fait que le fruit de barbe blanche fasse ce dégât au mur, la preuve, c'est ça. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi la tête qu'il fait. La tête qu'il fait, ça veut dire... Attends. Attends, il a vraiment fait ça au mur ? Genre là, là, totalement. Là, t'as la preuve en deux images. Le mec à moitié mort. Ouais, en plus, en plus, on rappelle qu'il s'est fait transpercer avant. Il s'est fait transpercer. Le mur ne s'effondre pas. Le pouvoir du vieux est inefficace. Ce n'est pas un métal ordinaire. Les gens. Les gens. Je sais que le dernier stream, vous m'avez dit non. Je sais que le dernier stream, vous m'avez dit que ce n'était pas le cas. Je pense vraiment, vraiment, que c'est du... du granit marin. Les gens. Franchement, je ne vois pas ce qui peut résister à part du granit marin. Qu'est-ce qui peut résister à part du granit marin ? Très honnêtement. L'acier, mais il l'aurait broyé, gros. L'acier, il l'aurait broyé en deux, en fait. Pour moi, ce n'est pas de l'acier. C'est impossible. L'acier, frère, il l'aurait plié comme une tôle. Ouais, je sais que c'est cher, le granit, mais franchement, il n'y a aucun monde où c'est censé résister à marme blanche. La même matière que la tongue de Luffy. Pour moi, je ne sais pas. Genre, pour moi, le mur n'est pas censé résister. Si ce n'est pas du granit marin, le mur ne doit pas résister, pour moi. Ils se font canarder, quoi. Le plan se déroule sans accro. Nous allons passer sans plus attendre à l'exécution de Portcast de Ace. Non. Non, les gens, je ne peux pas croire que Ace, il va se faire vraiment exécuter. Je ne peux pas croire que Ace, il va mourir. C'est... Pour moi, le fait que Ace meurt, se fasse exécuter et meurt, il n'y aurait pas de morale à Marineford, pour moi. Le fait que Ace meurt exécuter à Marineford, il n'y aurait pas de morale. Genre, tu sais, ça serait un peu en mode on a fait tout ça pour rien, tu vois. Ce n'est pas la morale de One Piece pour moi, genre. Genre, pour moi, s'ils sont tous venus en masse pour se battre et que Ace meurt en étant exécuté, il y a la morale de Marineford n'existe plus, tu vois. Bah, je ne sais pas. Pour moi, j'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. La morale de One Piece n'existerait plus, en fait. Vous avez entendu ça ? Et puis, quand encore, comme si on allait laisser notre camarade mourir là où on ne peut même pas le voir. Le seul chemin pour aller là-bas, c'est par-dessus Orze. Soyez prudents, la nuit nous attend, c'est sûr. Bah oui, gros, là, moi, je suis à la place de Akainu. Je peux te dire que ce passage, je le surveille comme si c'était la porte de chez moi. Genre là, je suis Akainu, gros, je suis Akainu, je me mets derrière le passage, je me mets comme ça en attendant, en attendant, mais comme si je défendais mon trésor. la morale, c'est que les gentils, la marine aura gagné. Puis on va gestieux. Je te promets, on va te soulever. On va te soulever. Mon petit Jinbei, où est le petit Mugiwara ? Il était encore là, il y a un instant. Là-bas. Il ne peut pas. Arrête, tu ne peux pas foncer tête baissée là-bas. Feu. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Bah oui, il surveille l'entrée. En même temps, il y a un seul endroit où ils peuvent passer. ils peuvent passer uniquement à cet endroit. Mais la casquette marine, chef, ça fait un bail. Le problème, c'est que si je mets la casquette marine, je vais me faire bully par tout le chat. Si je mets la casquette marine, gros, je vais me faire bully par le chat. C'est obligatoire, genre. Aokidur a pu combler le mur. J'avoue. En vrai, ce n'est pas faux. Bah là, tu tiens un point, par contre. pourquoi Aokidji ne met pas de la glace devant le mur ? S'ils essaient de grimper sur la glace, ils ne peuvent pas ? Ils glissent. Il a la flemme. J'avoue que là, Aokidji, tu mets un coup de glace ici. Ah bah là, gros, personne ne passe. Ah ouais, Barbe Blanche aurait débolie, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Effectivement. Merci Traf pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci mon frérot. Ouais, c'est vrai que Barbe Blanche va détruire la glace en 2 secondes. Il n'y a pas la moindre chance que l'ennemi laisse le seul trou dans ses défenses sans surveillance. C'est comme un piège. Ah, c'est obligatoire, bien sûr. de réfléchir avant d'agir. Je dois arriver là-bas d'une manière ou d'une autre. Je dois me dépêcher. Ils vont exécuter Ace maintenant. Merci Zlatan, tout back, pour les follow. Merci beaucoup. Les Amirous, c'est la coule douce un peu. C'est vrai que pour l'instant, à part Akainu, ouais, Aokidji, il s'est pas mal battu au début, mais après, il n'a rien fait. Akainu, il n'a rien fait au début et c'est maintenant qu'il agit. Et Kizaru, il s'est un peu battu au début, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait énormément de choses pour l'instant, les Amirous. Il est parti à vélo. Il est parti à vélo à Aokidji. Il s'est dit, ah, c'est bon. Maintenant, j'en ai marre. C'est vrai que Shaka Milera, elle a eu son arc, en vrai. Genre, à Aokidji, c'était Long Ring Long Land et un peu Ennis Lobby. Kizaru, c'était Sabaody. Et là, j'ai l'impression que à Akainu, son arc, ça va être Marineford. J'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'à Akainu, son arc, c'est Marineford. Mais on ne peut pas passer en ombre par ce petit trou. Ceux qui y parviendront, ceux qui y parviennent devront faire face seuls à toutes les forces de la Marine. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. La bête est toujours vivante. Le choc l'a sans doute réveillé. La bête, attends, c'est Orze ? Il est toujours vivant ? Orze Junior est de retour. Orze n'a pas été vaincu ? Orze n'a pas été vaincu. Incroyable. Ils n'ont pas besoin de se donner pour gagner. De quoi ? Les amiraux, tu veux dire ? Il va falloir stopper Barbelanche quand même. À part les amiraux, je ne vois pas qui peut essayer de le stopper pour l'instant. Oh là là, le comeback. Le comeback de Orze. T'es mal. Eh, c'est Francky, regarde. C'est Francky, t'es mal les avant-bras. C'est Popeye. Ne sous-estimez jamais les géants antiques. Oh putain, là, j'avoue que là, Orze, il s'est relevé en mode BB404. Ça ne va pas se passer comme ça. Orze, il s'est relevé en mode, vous allez voir, je vais vous soulever. C'est Orze, Ace-kun. Alors, il te reste encore des forces, Orze. J'aime trop parce que, tu sais, Garp, Garp, tu le vois assis là. Tu sais, il est assis en mode... Bon. Tant qu'il... Garp, il est assis. Il est assis en mode je m'en bats les couilles. Feu, il est encore vivant mais ça ne tient qu'à un fil. Ne vous dérangez pas, je vais m'en occuper. Kizaru-san. Dans ce genre de cas, la meilleure chose à faire est de viser la tête. Ah là, là, ça sent mauvais là par contre. Là, ça sent mauvais pour Orze là. C'est pas Oz. Non, parce que, en gros, les gens m'ont dit que Oz, c'est vraiment celui de Thriller Bark et Orze, c'est celui qui aide les alliés de Barbe Blanche. C'est quoi ce truc ? Une trompe d'eau. Ah, une trompe d'eau, ça sent Jinbe là. Les gens, une trompe d'eau, ça sent Jinbe là. Ça pue le Jinbe là. Moi, je dis trompe d'eau Jinbe. Théorie. Théorie 404, trompe d'eau Jinbe. Merci Tom Zakiel pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci mon frérot. Oh putain, oui. En plus, je crois que Luffy lui a demandé quelque chose, il me semble, juste avant. Voilà, de la bonne flotte. De la bonne flotte. Ça vous va ou pas ? C'est... Incroyable ! Jinbe qui a propulsé Luffy devant les Amiraux ! Jinbe qui a catapulté Luffy devant la scène d'exécution. La page est incroyable ! Oh là là ! Avec son gros, sa grosse poutre ! Voilà, Luffy, il va aller les poutrer ! Luffy va aller poutrer les Amiraux avec sa grosse poutre ! Et ne sortez pas ça de son contexte ! Oh là là ! Quelle page de fou ! C'est genre... Luffy comme ça, en contre-chant avec la poutre, les Amiraux qui lui regardent, la scène derrière, avec Ace ! Oh non, c'est trop ! Que penses-tu du fait qu'Akainu est au centre des trois Amiraux ? Bah en fait, ça fait un peu le chef quand t'es au centre, pour moi. Quand t'es au centre, ça fait un peu genre le chef, tu vois. Et pour moi, si ça fait un peu chef, c'est que c'est le plus puissant, à mon avis. De toute façon, je vous l'ai dit, les gens. Pour moi, à Kainu, j'ai eu la sensation que Aokiji le craignait un peu, tu vois. Quand je dis le craint, c'est pas il a peur de lui. C'est genre, ça se voit qu'il sait qu'il est peut-être plus puissant que lui, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'Akainu, c'est le plus fort des trois, à mon avis. Oh là là. Il est suicidaire. Les gens, il est suicidaire. Pauvre de moi. Alors, tu es arrivé jusqu'ici, mais tu n'y as pas encore ta place. Il est bien téméraire, celui-là. Le fils de Dragon. C'est effrayant. La fougue et la fringance de ce garçon. Oh là 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 là. Merci Koji Rock pour le follow. Merci beaucoup. Merci Johnny pour le follow également. Plus dangereux, mais pas plus puissant. Ouais, je ne sais pas. Bah oui, en plus, Magma contre versus Glass, c'est vite vu aussi, tu vois. Merci Neron pour le follow. T'as trop interprété pour rien avec Aokiji. Bah moi, c'est la sensation que j'ai eue. Je te le dis. C'est la sensation que j'ai eue quand Aokiji a vu que Akainu s'était débarrassé du navire, de civil. J'ai eu la sensation qu'il le craignait un peu, tu vois. Peut-être que je me trompe. C'est impossible. Mais juste sensation. Il est bien téméreurcé là, le fils de Dragon, j'avoue, il lui parle comme un petit garçon. C'est démentiel. Luffy. Oh putain, il est pas bien. Il est pas bien, Garp. Il est pas bien. T'imagines quand même que, à la place de Garp, à la place de Garp, il y a ton petit-fils qui est devant les amiraux qui va se faire dévorer tout cru, et ton autre petit-fils adoptif qui est sur le point de se faire exécuter. Je pense à la place de Garp, t'es là en mode, bon, je crois qu'on veut que ma famille ne vive pas. Voilà. Oh là là. Oh, la planche pourrait y rester un quart d'heure, quoi. Je suis venu récupérer Ace maintenant. Ah mais gros, mais oui, mais tu t'attaques aux amiraux, en fait. Tu t'attaques aux amiraux, le fils. Là, ça sert à rien. Faut laisser faire Barbe Blanche, en fait. Faut laisser faire Barbe Blanche, faut laisser faire Marco, faut laisser faire Jaws. Ou alors, faut attaquer tous ensemble, mais même ça, j'ai du mal, tu vois. Tu peux rien faire. Regarde, tu balances ta poutre, ta poutre, au gros, elle s'est fait congeler sur place, quoi. Comme au stand Gatling. Même la puissance de la Tongue. Même la puissance de la Tongue, il n'y a rien à faire. Celui qui vient de bondir par-dessus le mur. C'était le frère Dace. Quelle imprudence. Il est comme son grand frère. Orze, reste tué, nous avons besoin de ta force. Père. Jaws, c'est le moment de jouer notre va-tout. Très bien. Préparez-vous tous, nous allons sur cette place. Ah, les choses sérieuses arrivent. Barbe Blanche, qui va faire une rentrée fracassante. Ah, là, oui, Luffy va au casse-pipe pour moi. Clairement. Là, clairement, Luffy va au casse-pipe. Oh, putain, le chapitre, gros, le chapitre, il est passé comme ça. Le chapitre, il est passé à une vitesse. C'était dingo. C'est juste dingo. Bon, les gens, petite pub comme d'habitude pendant le résumé et on se retrouve à tout de suite. Ah, là, là, je crois qu'on a mis les pieds dans le plat. Là, je crois que Luffy, il a mis les pieds dans le plat, il est avec sa poutre dans les amiraux. Mais bon, là, là, c'est du nomad. En fait, déjà, déjà, Luffy ne peut même pas prendre un amiral. Il ne peut même pas prendre un amiral, Luffy, alors trois, alors trois, qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Tu ne peux rien faire. La planche avec les amiraux devant Luffy est subissime. Ah, ouais, ouais. Ah, franchement, elle est incroyable. C'est peut-être même, je pense, une de mes planches préférées pour l'instant de tout One Piece. Jimbelle a balancé juste devant les amiraux. Stéphane, ce plan de fou, le plan suicide, quoi. Personne ne peut prendre trois amiraux. Ben, franchement, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, genre, Barbe Blanche, s'il serait capable. Pour moi, Barbe Blanche, je ne vois pas dans quel monde il ne bat pas un amiral. Pour moi, Barbe Blanche, c'est sûr, il bat un amiral. Trois en même temps, je ne sais pas. Trois en même temps, ça me paraît beaucoup. Parce que, Barbe Blanche, qui doit battre trois amiraux en même temps, qui est vieux, malade, fatigué, blessé. Là, ça me semble compliqué, quand même, les trois en même temps. C'est pour ça qu'il faut Marco, il faut Josh, il faut la famille, quoi. Même deux, un peu cible. Ouais, c'est ça, quoi. Même deux, c'est chaud. Barbe Blanche Prime vs trois amiraux. Je ne connais pas sa vraie force en prime, mais ouais, Barbe Blanche Prime contre les trois amiraux en forme, pas blessé et tout, je me dis, ouais, il y a un truc, il y a vraiment un truc, je suis d'accord. Il est trop faible pour le niveau de Marine Ford. Là, il est surtout désavantagé, blessé, vieux, malade. Et après, tu n'as rien vu des amiraux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, je ne préfère pas me prononcer pour l'instant. Je ne connais pas le vrai niveau des amiraux, je ne connais pas le vrai niveau de Barbe Blanche, donc pour l'instant, je ne veux vraiment pas trop me prononcer. Trois amiraux, ça couche n'importe qui. Ouais, mais c'est possible, clairement. Là, j'ai trop peu d'infos encore pour vraiment me faire mon idée, mais effectivement, personne ne peut prendre deux amiraux en même temps, vraiment personne. C'est terrifiant, en vrai. C'est vraiment terrifiant. Moi, je dis pas malade, il peut en prendre deux faciles. Je ne sais pas. En vrai, on va voir. De toute façon, là, on y est, les gens. Là, on y est, normalement, ça va se battre. Ça va se battre, donc Barbe Blanche et Chance, défonce les trois amiraux par contre. Ouais, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Je pense qu'à mon avis, trois empereurs, trois empereurs contre trois amiraux, il y a moyen que ça gagne. Je pense, en tout cas. Peut-être, Barbe Blanche, à deux, je ne sais pas si ça passerait contre trois amiraux. Peut-être, il manquerait un petit plus, tu vois. Il manquerait un petit plus, à mon avis, genre. Non, je n'ai pas lu Black Clover, Dragon. Ok, la pub doit être finie, les gens. On continue ! Sur le poulet brésé. On continue. Ils boivent du cola en se laissant glisser d'une aventure à l'autre. Ah ouais. Ah ouais, là, il a mis des colas au frais. Les amiraux font partie des personnes les plus sous-estimées du manga. Ah, mais je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, je ne préfère pas trop m'avancer pour l'instant. Genre, je n'ai pas encore assez d'expérience, donc je ne peux pas trop savoir, là, tu vois. Oui, voilà, je vais me faire mon idée, bien sûr. Chapitre 566, l'assaut. Voilà, voilà. Eh, le titre du stream, je ne l'ai pas mis pour rien. Le titre du stream, je ne l'ai vraiment pas mis pour rien. Le titre du stream, j'ai mis barbe blanche, donne l'assaut contre les trois amiraux. Ah là, ils ont repris mon mot, quoi. Vraiment. Vraiment. Merci, docteur Pouet Pouet. Pour le set de niveau 1, merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. En vrai, comme tu peux le voir dans le chat, c'est soumis à l'interprétation. Ouais, bien sûr. Mais après, je pense que, tu vois, il y a beaucoup d'arguments solides dans le chat, mais effectivement, je préfère quand même me faire mon idée avant, tu vois. Avant de me dire, ok, là, c'est chaud, là, c'est pas chaud et tout, tu vois. La pub doit être terminée, du coup, tu viens d'avancer la preuve. Ok, la pub est terminée, les gens. C'est parti, on continue. on continue. Barbe-lanche qui donne l'assaut sur les trois amiraux, ça va chier. Trois surfs. Ouais, mais c'est des Logias. C'est des Logias. Ça sert à rien, Luffy, ici. Là, là, il faut que tu claques le Haki des Rois, Luffy, là. Là, il faut que tu claques le Haki des Rois, ça sert à rien, sinon. Tu peux pas les toucher, c'est des Logias. Des Logias, tu peux pas les toucher. Il faut claquer le Haki des Rois, mon garçon. Il faut claquer le Haki des Rois, là. Là, tu leur envoies des morceaux de poutre, des morceaux de glace, ils s'en foutent. Gear Second. Putain, par contre, tu vois que Luffy donne tout, là. Tu vois qu'il sait à qui il a affaire, Luffy. Il sait à qui il a affaire, du coup, il y a pas le temps, là. Pas le temps de claque direct le Gear Second, le machin, le truc, mais c'est... En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'il claque son Haki des Rois pour au moins se défendre, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il le met, il le contrôle pas son Haki des Rois, c'est ça le souci. C'est que c'est involontaire son Haki des Rois. Il peut même pas les toucher tellement il est raîné. En fait, c'est pas qu'il est raîné, mais c'est que du coup, vu qu'il ne maîtrise pas son Haki des Rois, il peut pas avoir de l'impact sur ses coups, en fait. Allez, Fénix Marco qui a loupé l'heure, c'est inadmissible. Bah oui. Bah oui, frérou, oui. Si tu utilises pas le Haki, tu pourras pas les toucher, en fait. Trop lent. Oh, oh gros, mais lui, lui, les coups de pied qu'il met, c'est quelque chose. Gros, lui, lui, Kizaru, tu le mets en avant-centre. Tu le mets en avant-centre dans l'équipe de France. Et je peux te dire que là, on est tranquille. Là, on est tranquille. On met des buts. N'écoute pas le chat. Barbe Blanche, Prime, tient largement tête à trois amiraux et peut même gagner et peut même gagner, sache que Barbe Blanche est les persos plus puissantes du universe devant Roger. Toi, tu le mets devant Roger ? Barbe Blanche Prime, tu le mets devant Roger pour toi ? Après, je n'ai aucune idée de à quoi ressemblait Barbe Blanche Prime s'il était si fort que ça, mais pour moi, s'ils étaient rivaux et que Roger était le roi des pirates, pour moi, Roger était censé être plus fort. Mais je ne sais pas. Non, mais c'est que j'avais vu un commentaire qui me disait que normalement, Barbe Blanche Prime serait plus fort que trois amiraux et plus fort que Roger, mais plus fort que Roger, j'ai du mal à imaginer, par contre. J'ai du mal à imaginer, j'avoue. Oh, Young Cap, comment ça va ? Salut, frérot, bienvenue. Bienvenue, merci pour le follow. Mais ouais, je ne sais pas. Autant, je m'imagine que Barbe Blanche Prime est broken, mais plus fort que Roger Prime, je ne sais pas, ça me paraît énervé. Mais par contre, Kizaru, c'est vraiment avant-centre. Ouais, je suis heureuse. Comment ça va ? Comment ça va ? Ah là, je t'avoue, je me régale. Putain, je me régale. Mais par contre, c'est, mec, c'est une dinguerie Barbe Blanche. Young Cap, c'est une dinguerie Barbe Blanche. Le gars, il est malade. Il est blessé. Il est vieux. Il n'est plus à son prime. Il a le bide ouvert. En plus, il a des dommages psychiques parce que son bateau sur lequel il a passé 30 ans, il a été détruit. Il a la blessure physique, mentale, pardon, du fait d'avoir été trahi par Squardo. Et le gars, il tient. Il est digne jusqu'au bout, quoi. C'est Barbe Blanche, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Tranquille. Barbe Blanche, c'est un monstre, frère. Il est intenable. mais vraiment, Barbe Blanche, c'est fou. Et encore, je pense que je n'ai rien vu. Je pense que je n'ai rien vu, mais vraiment, honnêtement, je vais te dire un truc. Pour moi, pour l'instant, vous vous rappelez quand je vous donnais des mots précis qui définissent les personnages et que je vous avais dit que pour certains persos, je vous avais dit Barbe Noire, je vous avais dit pour moi, le mec, ça sent l'ambition et ça sent le côté malin. Je ne me suis pas trompé. Les gens, je vais vous dire un seul mot pour Barbe Blanche. Il y a un mot qui me vient, mais vraiment, il y a un mot qui me vient, mais c'est le mot qui surplombe tous les autres qui définissent Barbe Blanche. C'est que le mec, il est digne. C'est la dignité. Barbe Blanche, j'ai l'impression que c'est le gars, mais jusqu'au bout, il va rester digne. Jusqu'au bout, c'est la dignité. C'est le symbole même de la dignité. C'est le mot qui me vient direct quand je pense à Barbe Blanche maintenant. C'est la dignité. Responsabilité, c'est pas mal aussi. Loyauté aussi. Os, oui, Os, c'est le meilleur mot. Os, c'est le meilleur mot pour Barbe Blanche. La pureté aussi. Protecteur aussi. Oui, protecteur, ça marche beaucoup. Protecteur, ça marche beaucoup. Mais c'est vrai que dignité, c'est vraiment le mot qui me vient direct. Genre dignité, le mot, il me vient tout de suite. Merci Zekudo pour les 7 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot. Digne, tu as tellement visé juste. Ah vraiment, je sais pas, c'est le mot qui me vient direct quand je pense à lui, tu vois. Honneur aussi, ouais. Ouais, honneur aussi de fou. Allez-y. Quoi, attends, quoi ? Non, 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 attends, je refuse là par contre. Attends, vous allez pas exécuter maintenant. Oh, par contre, ça sent bon. J'ai cru que t'as ramené, je croyais que t'avais ramené à manger, c'est pour ça. T'as pas ramené à manger ? Ouais, ça sent de se vouer, c'est ça ? Ah, on peut pas m'avoir, les gens. On peut pas m'avoir ici. J'ai le nez, j'ai le nez beaucoup trop affûté. J'ai le nez beaucoup trop affûté. Attends, elle a cru qu'elle allait passer ça. Tu sais, genre, elle disait rien. Je la trouvais silencieuse, les gens. Je la trouvais silencieuse, je trouvais ça bizarre. C'est cool ou quoi ? D'habitude, quand elle rentre de la danse ou quoi, je me dis, ok, tu vois, elle rentre, elle fait pas trop de bruit ou quoi. Là, elle a pas fait trop de bruit, je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Je fais jamais de bruit, puisque tu enlèves. Je sais pas. Elle a pris ce goût. Je me suis dit, c'est bizarre qu'elle fasse pas de bruit en rentrant. Arrête de mentir aux gens que t'as fait le jogging, c'est tout le monde qui t'en parle. Non, c'est pas de jogging, je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai qu'ambition, quand il se travaille, il prend un compliment, il met juste le haut, mais là, il va rentrer de la main. Moi aussi, je me suis dit. Par contre, les gens, je ne peux pas croire qu'ils vont l'exécuter maintenant, c'est pas possible. Comme je vous ai dit, en fait, je n'arrive pas à croire que Ace peut mourir exécuté. Pour moi, la morale de One Piece, elle s'éteint, si c'est ça. Si Ace meuré exécuté, la morale de One Piece, elle s'éteint. Vraiment. Attends, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est du sable ? Attends, non. Si c'est du sable. Gros, si c'est du sable. Et que c'est la personne dans laquelle je pense. Si c'est du sable. Et que c'est la personne dans laquelle je pense. Gros, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais qui manie le sable ? Non, mais je ne sais pas si c'est du sable. Non, non, les gens, les gens. Si c'est Crocodile qui sauve Ace, gros, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Ok. Ok, je le ferai. Quoi ? Ok, si c'est... Attends, 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 devant tout le monde. Ah putain, les gens, je me suis mis dans la sauce. Je me suis mis dans la sauce. Je me mets dans la sauce pour vous. Parce que ça, ça, ça a été prouvé depuis trois ans de notre relation, on ne l'a jamais brisé. Je me mets dans la sauce de fou. Si c'est Crocodile qui le sauve, je vais devoir la demander en mariage. Mais voilà, mais bien sûr, bien sûr. en fait, non, je retire ce que j'ai. C'est le gros bâtard. Ah, les gens, incroyable. Les gens, incroyable. Non, mais, non, mais, ouais, je n'ai pas dit quand. Je n'ai pas dit quand. Je n'ai pas dit quand. Attends, t'aurais dû dire la date. T'aurais dû dire la date. T'aurais dû dire la date. Non, mais les gens, on n'a pas dit quand. Ça peut très bien être dans 40 ans. Ah, non, mais les gens, je suis désolé. Ce n'est pas S qui va t'exécuter, c'est toi. Non, mais je suis désolé. C'est le meilleur personnage de One Piece au bout d'un moment. Au bout d'un moment. En fait, je veux dire, il y a Barbe Blanche et juste au-dessus, il y a Crocodile, en fait. Voilà, je lui ai toujours dit. Je lui ai toujours dit. Crocodile, c'est mon préféré, ce n'est pas pour rien, en fait. Crocodile, il vient carrément sauver Ace, en fait. Il n'y a même plus besoin de Luffy ni de Barbe Blanche. Il y a même... Merci. Je casse ça qu'être quand tu as la fille de l'heure de One Piece. Non, vraiment, t'as intérêt à nous inviter. Non, mais vraiment, les gens, Crocodile, c'est fou. Je me demande en mariage à la fin de One Piece quand tu as fini de la fille. qui a osé. Toi, étant donné la rancune que tu as envers lui, tu es bien la dernière personne que je m'attendais à voir prendre son parti. Crocodile. Je suis trop content. Je suis trop content. Mais il y a le fanboy. Mais oui, mais je suis un fanboy Crocodile. Il y a quoi alors ? Il y a quoi ? Oui, je suis un fanboy Crocodile. Et alors ? Vous survivrez votre mariage ? Non, jamais de la fille. Non, mais les gens, je suis un fanboy. Ok, j'assume. J'assume, je suis un crocoboy. J'assume, je suis un fanboy Crocodile. Voilà, voilà, c'est tout. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il devrait avoir autant de rancune envers Barbe Blanche. Tu vois ? Ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je pense qu'ils ont dû avoir un passif. Parce que genre, Crocodile, il a trop vénère contre Barbe Blanche. Et en plus, quand il le revoit, il lui dit ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Ton fils, ce sera Junior 404 ou Walter 405. Non, vraiment, les gens, Barbe, je veux dire, Crocodile, vraiment, mais c'est, je veux dire, ce chapitre est pour moi, en fait. Vous imaginez, c'est mon perso préféré qui sauve Ace. On dirait que ce n'est pas encore à moi. Hein ? Lui ? Je m'occuperai de ce guillard gonisant plus tard. Mais vous voir aussi content de vous me rendrait malade. Voilà ! Bien parlé ! Bien parlé ! Crocodile l'a dit, il a été vaincu par Barbe Blanche. Ah bon ? Ça a été dit quand ? Attends, là, j'ai lu plein d'épisodes, là, ça a été dit quand, ça ? Au début de l'arc. Ah bon ? Ah bon ? Attends, à Impel Don, il a dit qu'il a brisé ses rêves. Ouais, mais ça ne dit pas précisément le truc, tu vois. À Impel Don, il a dit qu'il a brisé mes rêves, mais ça ne dit pas le truc précis, genre. quand Barbe Blanche se fait planter par Squardo, ok. Ok, je ne me rappelais pas qu'il avait dit ça à ce moment-là, mais ok, je vous fais confiance. Oh putain, mais genre, je perds la mémoire sur le dernier live, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Putain, et sur le coup, j'ai eu trop peur. Oh putain, j'ai eu trop peur. Oh, dans ma tête, pendant une fraction de seconde, j'ai oublié qu'il avait un Logia. Oh putain ! Oh grand ! Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié qu'il avait un Logia. j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Mais comment ça, j'aurais aimé qu'il meure ? Oh, pendant une fraction de seconde, j'ai oublié qu'il avait un Logia. J'ai eu la trouille. Oh là là. Mon crocodile. Oh, mais lui, je ne l'aime pas. Lui, je le colle, je ne l'aime pas. Il est trop fourbe. Do flamingo. Alors, tu as rejeté ma proposition pour t'associer à Barbe Blanche ? Tu vas me rendre jaloux. Oh, je vous jure, j'ai eu trop peur. Sur le coup, j'ai eu trop peur. Il se fait plus de soucis pour crocodile que pour race. Oh ! Je me fais du souci pour race, bien sûr. On t'a vu bloquer cinq secondes. Mais en fait, c'est que sur le coup, j'ai complètement oublié qu'il avait un Logia et effectivement, ça va, tu vois. Mais par contre, lui, à quel moment, il coupe des jambes et des têtes comme ça, lui, en fait. Genre, lui, il coupe des jambes et des têtes tranquilles, tu vois. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est que Do flamingo, il a des ficelles et il tire des ficelles et hop, ça te coupe, tu vois. Qui a dit que je m'associe à qui que ce soit ? Oh là là ! Oh, le combat ! Le combat Do flamingo contre Crocodile. Combat de Corsaire contre Ex-Corsaire. C'est incroyable. Ton grand-père est un homme à qui je dois beaucoup. Mais la voie que tu as choisie ne pouvait te mener qu'à la mort. Merde. Enfoiré, commences-tu faire ça, Luffy ? Voilà ! Marco ! Marco à la rescousse ! Marco à la rescousse ! Voilà ! Le phénix ! Des flammes bleues contre la glace ! Non mais par contre, les gens, quand j'avais dit que c'était à Garp qui devait beaucoup à Longringo-Longland, je m'étais pas trompé. Marco, le phénix est là ! Voilà ! Protège le petit ! Amiral ! C'est le commandant de la première flotte ! Marco ! Oh là là, il est incroyable ! Ce mec est incroyable ! Ce mec est juste incroyable, en fait ! Ah, ce perso, il est fou ! C'est... En fait, la façon d'être du personnage, le design qu'il a, le fruit du démon qu'il a, c'est un tout ! Ce mec, c'est un tout, il est incroyable ! Moi, je comprends mieux pourquoi c'est le second de Barbe Blanche. Ananasman ! Ah, mais attends ! Attends, vous l'appelez Ananasman à cause de sa coupe ? Ouais, un peu de respect, quand même ! Un peu de respect pour Marco, au bout d'un moment ! Vous l'appelez vraiment Ananasman ? Mais non ! Mais respectez-le, en fait ! Respectez-le ! Comment ça, tête d'ananas ? Trois pirates ont réussi à pénétrer nos défenses ! Les utilisateurs de fruits du démon passent par-dessus la barrière ! Amiral en chef ! Les pirates dans la baie ont l'air de manigancer quelque chose ! Nagitou jusqu'à Orze ! Nous atteindrons la place quoi qu'il en coûte ! Les pirates sont désespérés ! Défendez la brèche ! Les imbéciles ! Ils ont perdu leur sang-froid après la destruction de leur bateau ! Ce sont des cibles parfaites maintenant ! Feu ! Hein ? C'est quoi qui se passe comme dinguerie encore, là ? Le Moby Dick ! Le Moby Dick, mais il n'est pas mort ! Mais comment ça ? Comment ça, le Moby Dick, il n'est pas mort ? Comment ça, le Moby... Mais c'est quoi, cette Diablerie, encore ? Ah, c'est un autre ! Ah, c'est un autre ! Les gens ! Les gens, j'ai compris ! J'ai compris ce qu'il a fait ! En fait, tout à l'heure, quand ils ont fait des sous-marins et qu'ils sont revenus à la surface, il en avait gardé un ! Mais il est trop fort ! Il est trop fort ! Il en avait gardé un sous l'eau, dans le doute, au cas où ! Au cas où tous les bateaux, ils seraient coulés, il en a gardé un bien au chaud, sous la mer ! Non, il est trop intelligent ! Les gens, il est trop intelligent ! Merci, Gladimi, pour les 7 mois ! Merci beaucoup, Hunter ! I love you, bro ! Merci beaucoup, frérot ! En fait, c'est ça ! Il en avait caché un en dessous ! Il y en a un qu'il a gardé en dessous, sous l'eau ! Comme ça, si jamais il perdait tous les bateaux, il avait toujours celui-là pour sauver les autres ! Il est trop fort, il est trop fort ! Gros, il est trop fort ! Le point faible de Barba Blanche, c'est qu'il est trop fort, en fait ! Courage ! Tous sur le bateau ! Impossible, un bateau ! Il en avait un autre bateau enrobé ! Merde ! Il est resté caché au fond, pendant tout ce temps ! Comment ? Il ne me sent pas avoir dit que tous mes bateaux étaient arrivés, mais il est trop fort ! Il est trop fort ! Voilà ! Alors ! Alors ! T'as tout prévu, mon cochon ? T'avais pas tout prévu ? Mon pauvre petit ! T'avais pas tout prévu, alors ! Et ce bateau, tu l'as vu venir ? Eh ben non ! Eh ben non ! Ce bateau, tu l'as pas vu venir ! Voilà ! Sengoku, t'as pas tout prévu ! Il reste sur ton siège ! C'est un bateau à aubes ! Il arrive ! Oh là là ! Le retournement de situation ! Incroyable ! Envoyez ! Le rejoindre le Moby Dick au fond de l'océan ! Non ! Ne visez pas le bateau ! Tirez sur Orze ! Hein ? Il est déjà trop tard ! C'est parti, tout le monde ! C'est parti, tout le monde ! Il a pris le bateau comme un ballon de rugby ! Comme ça, là ! C'est incroyable ! Non, j'ai pas... J'ai regardé le premier film One Piece, Erwan ! Oh là là ! Le Bibi ! Le Bibi de Orze ! Orze qui sort ! Le Bibi 404 ! Qui soulève le nouveau bateau ! Pour l'envoyer sur Marineford ! Il marque l'essai ! Orze en mode 15 de France ! Orze en mode Sébastien Chabal ! Orze nous fait une Sébastien Chabal ! Et c'est marqué ! Oh là là ! Il a projeté le bateau tout entier sur la place ! Alors, vous dites quoi de ça ? C'était prévu Sengoku ! C'était prévu Akainu ! Eh ben non, je crois pas ! Je crois pas ! Le 15 de Barbe Blanche ! Merci ! Merci pour le follow JJK mieux que One Piece ! Tu sens que le pseudo, il a été fait juste pour que je lise ça et que ça clipe ! C'est honteux ! C'est honteux ! Oh là 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 ! Non mais les retournements de situation sont fous ! Ils sont fous ! Ils ont traversé notre ligne de défense ! On peut dire qu'ils ont bien su profiter de ce petit trou ! Ils ont réussi à retourner la barrière contre nous ! Tous sur la place ! Sauvez Ace ! Nous allons prendre le QG de la marine ! Père ! Barbe Blanche ! Ta tête est toujours à sa place Ace ! Ça se voit qu'il est en souffrance par contre ! Là vous voyez pas mais ça se voit qu'il est en souffrance ! Oh merde ! Ah là c'était l'ultime assaut ! Là Orze il a tout donné les gens ! Orze il a vraiment tout donné ! Il a littéralement tout donné avant de s'écrouler ! C'est Orze jusqu'au bout ! Jusqu'au bout le frérot il y a été ! Jusqu'au bout Orze il s'est donné corps et âme ! Il faut sauver Ace-kun ! Ace-gun ! Orze ! Oh là là ! Oh les gens ! Oh oh ! Oh j'aime pas cette tête ! Je n'aime pas cette tête ! Ça c'est la tête en mode je vais vous soulever ! Ça c'est la tête en mode je vais vous soulever ! Orze ! Barbe Blanche a atteint la place ! Restez à l'écart mes enfants ! Oh là 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 ! Gros il est incroyable ! Il est incroyable ! Regarde-moi ça ! Il envoie Valdingue et 20 marines en même temps ! Oh là 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 ! Mais qui peut vaincre un personnage pareil en fait ? Monsieur propre qui passe le balai mais de fou ! Mais qui peut vaincre un mec comme lui ? Qui peut vaincre un mec comme lui en fait ? Le gars il va renvoyer bouler tout Marineford ! C'est fou ! C'est fou ! Ce personnage c'est... C'est de dinguerie genre ! Ah mais la lance quoi ! La lance qu'il a ! Non vraiment c'est... Là il se contenait là tu vois ! Il se contenait ! Et là il se contient plus par contre ! On se contient plus maintenant ! Les gens c'est une dinguerie ! Regarde mieux la lance ! Euh... C'est une lame noire ! C'est une lame noire ! Putain les gens la lance c'est une lame noire ! C'est comme le sabre de Miyok ! Comme le ciseau de Moria ! Comme euh... C'est une lame noire ! Non c'est pas ça ! Ah ok ! C'est quoi ? En bas à droite ! De quoi là ? En bas à droite ! Attends j'ai pas compris ! Pourquoi en bas à droite ? J'ai pas compris là ! La case en bas à droite ! Bah la lame j'ai l'impression elle est grise et là elle est noire non ? C'est ça ? Il y a un truc que j'ai pas compris c'est ça non ? Je vois pas le truc autour... Ah oui ! J'avais pas vu ! J'avais pas vu qu'il y a de l'énergie autour de sa lance ! J'avais pas vu l'énergie autour de la lance en fait ! Aveugle 404 ! Oh ! C'est bon ! J'avais pas vu l'énergie autour de la lance ! Mais attends mais... Alors pour moi... Pour moi s'il met de l'énergie autour de sa lance... C'est que pour moi c'est du haki ! Tu vois ? Genre en mode il peut... Genre il y a des gens comme Shanks qui utilisent le haki... En mode je te fais peur ! Enfin bon t'as compris tu vois ! Et genre là ça se trouve il utilise le haki... Mais genre il renforce sa lance avec son haki ! C'est son fruit il avait pareil sur son pont ! Bah les gens comment un fruit pourrait faire ça ? Son fruit c'est tremblement de terre ! Ah là il est pas en train de faire un tremblement de terre sur la lance ! Bah les gens... Ça peut pas être le fruit ! Il a pas un fruit qui renforce sa désarme bleu à barbe blanche ! Il met du séisme sur la lame ! Mais non mais pour moi c'est du haki ! C'est du haki ! Tu peux pas mettre un fruit du démon sur une arme ! Je sais pas pour moi j'ai... Non 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 ! Vous essayez de me brain ! Vous essayez de m'avoir ! Pour moi c'est pas du... Pour moi c'est du haki ! L'énergie comme ça là qu'on le visible souvent c'est du haki j'ai l'impression ! Regarde la scène en animé ! Non 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 j'y crois pas ! J'y crois pas qu'il utilise un tremblement de terre sur sa lame j'y crois pas ! J'y crois pas ! Pour moi c'est du haki ! Je vous connais ! Je vous connais ! Vous essayez de me faire flop ! Je vous connais ! Rah il est pas bien ! Il est vraiment pas bien là ! Il est temps ! Nous allons sauver Ace ! Et anéantir la marine ! Oh la 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 ! Mais quel équipage de zinzin ! Quel équipage de zinzin ! Sérieux on ment pas c'est son fruit ! T'as pas besoin de nous pour flop ! Mais pour moi je vois pas pourquoi ça pourrait être un... Le fruit qui fait ça tu vois ! Garp ! Je sais ! On dirait bien que cette guerre ne se terminera pas sans notre intervention ! Oh il va se battre ! Sengoku il va se... Sengoku et Garp ils vont se battre ? Oh putain ! Ah là c'est pas la même par contre ! C'est vraiment son fruit ! Je sais pas si je peux vous croire en vrai ! Je sais pas si je peux vous croire ! Je sais pas si je peux vous croire ! Je sais pas si je peux vous croire ! Je sais pas que je l'écoute ! Sous-titrage ST' 501